et bien voilà comme nous sommes en période de confinement il faut bien occuper le temps un petit peu et alors ici j'ai fait un petit montage petit bricolage avec une grande partie des pièces de récupération qui démontre un peu les effets d'optique avec la persistance rétinienne donc le tout est composé ici nous avons un éclairage à lettres qui est tout autour et qui scintille à une fréquence de plus ou moins 12 hertz ici nous avons un petit moteur de récupération d'enregistreurs d'anciens enregistreurs de mini cassettes alors ça c'est un petit module qui coûte dans les deux trois euros régulateur de vitesse et ça c'est un petit montage électronique qui est fait avec circuit intégré à 555 donc c'est celui qui donne la fréquence de 12 hertz pour l'éclairage et bd 139 pour avoir pour pouvoir commander toutes les lettres il faut il ya à peu près une douzaine une bonne douzaine de lettres et le tout est alimenté par une pile de 9 volts donc ici évidemment c'est très simple il suffit de le mettre en marche comme ceci et alors pour avoir une idée de la persistance rétinienne on fait on fait on change la vitesse et on voit que on a des effets différents d'optique ça dessine on a des dessins différents en fonction de la vitesse de rotation et on a aussi des effets différents si on fait varier le scintillement des led ici c'est tout à fait possible mais ici je n'ai pas donné l'accès pour mes petits enfants c'est par le trou ici donc en fait c'est par ce trou là ici que on peut changer la fréquence de scintillement mais moi je les réglé en fixe à 12 hertz voilà petit montage pas très difficile à faire à vos fers à souder